Honorable Oebi Abogui, c'est un général par l'interim du PDG RBA, membre de la coalition, dénégé de la coalition COPET. D'accord. Alors, depuis le démarrage de ce cadre de dialogue, vous et ainsi que plusieurs autres coalitions prennent part à ce cadre de dialogue. Aujourd'hui, vous menacez de suspendre votre participation si toutefois vos revendications ne sont pas prises en compte. Dites-nous, qu'est-ce que vous revendiquez ? Merci pour la question. Vous savez, ce cadre de dialogue a commencé le jeudi 24 novembre 2022. Et à date, nous avons pratiquement évacué les thèmes au nouveau de groupe thématique. Et bien avant que nous évacuions ces thèmes, il y a eu un agenda et les thèmes de référence qui ont été validés à l'unanimité de membre par faute. Et à l'issue de ça, il y a des questions qu'on s'occupe jusqu'au 15 décembre 2022. Et nous avons été désagréablement surpris que le chronogramme ait été modifié sans le consentiment de déléguer au niveau de la plénière. Ça, c'est le premier aspect. Donc, nous nous sommes dit qu'il y a eu une sorte de capitalisation et d'instrumentalisation du cadre du dialogue. Et ça ne peut pas marcher parce que nous sommes venus pour défendre le peuple de Guinée, la nation guinienne. Et il y a des questions que quand les choses doivent se faire et que ça se fasse dans les règles de l'art. Donc, ça, c'était la première remarque. Et nous nous sommes dit que l'agenda qui a été voté le jeudi 24 novembre, il faut qu'on revienne dessus pour qu'on puisse vraiment être respecté de cet engagement-là pour des questions de démocratie. Et le deuxième élément, c'est la question de la représentativité du cadre de l'humanité du vote. Parce qu'on discute, si on ne comprend pas, automatiquement, nous passons par le voie du vote. Et figurez-vous, vous avez des entités ici qui sont représentées à la région du 12-13. Nous avons exigé à ce que chaque entité soit représentée au nombre de deux délégués. Tous ceux qui ont plus de deux délégués qui puissent se retirer et qu'il y ait vraiment une parité au niveau du vote. Il y a d'autres aspects qui concernent les thématiques. Elles sont d'une importance majeure. Donc, pour nous, si elle doit être débattue, il faut que le débat soit d'abord contradictoire du fond d'un coup et que nous ayons le temps matériel de pouvoir discuter. Malheureusement, le chronogramme qui a été modifié, qui a été présenté, ne tient pas compte vraiment de cet aspect-là. Donc, on demande à ce que nous lui donnons et qu'il y ait au minimum un ou deux thématiques qui soient débattues par jour. Et il y a la question aujourd'hui fondamentale qui fait objet de distinction au niveau des autres acteurs. Hier, on a suivi la position de la CEDEAO sur l'aspect même inclusivité. Il y a d'autres entités aujourd'hui qui ont refusé de venir, notamment le trio. Et la question fondamentale qui, aujourd'hui, fait divergence entre le CNRD et les acteurs politiques de la société civile, c'est la question de léger, de l'organisation électorale. On n'a pas compris le fait que cet organe-là ou cette thématique soit pratiquement inscrit. Il y a 13 thématiques. Le point fondamental qui fait l'objet de distinction ne sont pas inscrits au niveau des thématiques. Donc, on va utiliser à ce que l'objet soit rémuné au niveau des thématiques et qu'il plaît des gens qui puissent vraiment travailler de fond en com' afin que nous puissions avoir une solution à cet élément pour essayer peut-être d'appuyer toutes les autres entités afin qu'ils comprennent la nécessité de reprendre le cadre du dialogue.